Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone semblaient en compétition dans le dossier franco-mastantiono, la pépite de River Plate semble de plus en plus se diriger vers le club méringué, alors que les Catalans se seraient retirés de la course. Depuis plusieurs semaines, Real Madrid et FC Barcelone sont à la lutte dans le dossier franco-mastantiono. Seulement âgée de 16 ans, la jeune pépite argentine bénéficie déjà de tant de jeux avec l'équipe première de River Plate depuis le mois de janvier 2024. Depuis, le milieu de terrain a disputé 11 rencontres pour un total de 406 minutes de jeu. Il a notamment pu inscrire deux buts. Son profil et ses performances affolent déjà les recruteurs en Europe et particulièrement ceux du Real Madrid et du FC Barcelone. Seulement, il semblerait que le FC Barcelone se soit récemment retiré du dossier, l'estimant trop onéreux. Le Real Madrid désormais seul candidat. Avec le retrait du FC Barcelone, le Real Madrid serait le seul club encore en course pour s'attacher les services du jeune talent. D'après les informations de Marca, les deux clubs se seraient déjà rencontrés. Si le prix actuellement demandé par River Plate est de 45ème euro, la direction madrilaine espère pouvoir faire baisser, au moins légèrement, l'addition. Le Real Madrid est déterminé à signer Franco Mastantiono dès que possible, rapporte José Félix Díaz de Marca. L'argentin de 16 ans est actuellement l'un des milieux offensifs les plus prometteurs au monde. Il est très apprécié pour ses talents de meneur de jeu, son élégance avec le ballon et son pied gauche solide. La clause libératoire de Mastantiono avec River Plate s'élève à 45 millions d'euros, le contrat actuel expirant en décembre 2026. L'adolescent est déjà la cible de plusieurs grands clubs. La signature du jeune serait probablement une excellente nouvelle pour Nico Paz, qui est également un joyau argentin évoluant au Real Madrid. Mesdames et Messieurs bienvenue sur Madridiste Insider Actu pour toutes les actualités possibles. La pépite de River Plate a finalement tranché et décidé de celui qui sera son premier club en Europe. C'est la mode du moment. Depuis des années déjà, les clubs du vieux continent se ruent vers l'Amérique du Sud pour enrôler des joueurs plus jeunes et prometteurs les uns que les autres. Alors qu'Andrick, Real Madrid, et Claudio Echeverry, Manchester City, vont débarquer en Europe dans les prochains mois, il y en a un autre qui prépare son arrivée sur les terres européennes, Franco Mastantiono. Le milieu de terrain de River Plate, âgé de 16 ans, est suivi par la brochette de clubs européens habituels, dans laquelle on retrouve les deux cadors du championnat espagnol, plusieurs Mastondondes de Première Ligue ainsi que le Paris Saint-Germain. Chacun de ces clubs a pris la température auprès de l'entourage du joueur, qui a visiblement déjà tranché selon Rolevo. Encore un joli coup. Il veut ainsi jouer pour le Real Madrid. Il a ainsi communiqué sa décision à ses agents, auquel il a demandé d'étudier en priorité tout offre venant du club de la capitale espagnole. Le Real Madrid est déjà au courant du feu vert du joueur, et va préparer les discussions avec River Plate. Les dirigeants Morang espèrent ainsi négocier une somme inférieure à la clause libératoire de 45 millions d'euros du joueur, et ils comptent sur la bonne relation qui existe entre les deux clubs pour y parvenir. L'objectif des Madrilènes est de payer une grosse partie en fixe, puis d'inclure des variables, alors que le joueur resterait à River jusqu'en août 2025. Un nouveau gros coup pour les Morang en vue, eux qui se sont habitués à rafler les meilleurs jeunes sud-américains avec l'excellent Juni Calafa à la baguette. Pas de doute, l'avenir s'annonce brillant à Madrid. L'objectif des Madrilènes est de payer une grosse partie en fixe, puis d'inclure des variables, alors que le joueur resterait à River jusqu'en août 2025. Un nouveau gros coup pour les Morang en vue, eux qui se sont habitués à rafler les meilleurs jeunes sud-américains avec l'excellent Juni Calafa à la baguette. Pas de doute, l'avenir s'annonce brillant à Madrid. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Madridista Incide Actu pour toutes les actualités possibles. Hermendi Autre facteur à prendre en compte, et pas des moindres, le rôle qu'a dû promettre le Real aux Municois en cas de venu. Ancelotti est un grand fan de Ferland Mendy, qu'il a souvent qualifié de meilleur joueur à son poste, ce qui laisse forcément entendre qu'en cas d'arrivée, Davis pourrait n'être que le suppléant du français. Un rôle que le Canadien n'est peut-être pas prêt à assumer. Car même s'il fut un temps où le Real envisageait sérieusement de se séparer de Ferland, les cartes ont été rebattues ces derniers mois, tant le français a été éblouissant, et surtout libéré de tous ces soucis musculaires qui posaient problème dans la planification sportive. Tous ces détails mis bout à bout font que pour le moment que satisfait par Ferland Mendy, qu'il considère comme l'un des meilleurs joueurs du monde au poste de latéral gauche, Carlo Ancelotti ne dirait pas non à un second joueur dans ce secteur de jeu afin d'instaurer une concurrence et une rotation. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid s'est mis en tête de recruter Alfonso Davis, dont le contrat avec le Bayern Munich expire dans un an. Les choses avancent dans le bon sens puisque selon les informations de Relevaux, un accord définitif a été trouvé sur le plan contractuel entre Alfonso Davis et le Real Madrid. Restez connectés sur Madridista ainsi des actus pour toutes les actualités possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...